bonjour tout le monde c'est caribou canadier que vous parlez j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en contenu l'aventure du jeu Sherlock Holmes The Devil Daughter live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah papa monsieur Orson Wilde est là je vais m'installer chez Miss Alice quoi vous avez oublié Orson Wilde le grand acteur de théâtre américain il nous rend visite il va dormir ici vous avez oublié non 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 pas ça le fait que tu veuilles t'installer chez Miss Alice oui c'est elle qui me l'a proposé puisque je laisse ma chambre elle a dit que vous seriez sûrement d'accord si c'est ce que tu veux c'est la solution idéale n'est-ce pas monsieur Holmes vous savez quoi madame Hudson monsieur Wilde vient pour étudier le personnage de mon père pour sa prochaine pièce je pense qu'il ne sera pas déçu papa avec sa tête de mule incroyable incroyable le grand Sherlock Holmes en personne je suis sûr que nos deux cerveaux feront cerveau je suis la tendance de la mode tu es un peu tané marquer ferait de honte tu es un peu tané marquer ferait de honte tu es un peu tané marquer ferait de honte tu es un peu tané marquer ferait de honte tu es un peu tané marquer 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 Monsieur Wilde, votre chambre ? Charmante. Ah, quelle ville fascinante. Il faut qu'on parle. Non merci. Vous allez encore vous mettre en colère. Au revoir, Monsieur Wilde. Il est déjà 5 heures. Je vais demander à Madame Hudson de préparer le thé. Mes archives. Je peux toujours les consulter si nécessaire. Ah, Wilde s'est déjà installé comme chez lui. Wilde a un kit de déguisement parfait. Les acteurs ont vraiment besoin de tout ceci. J'utilise les mêmes pinceaux à maquillage. De la poudre d'excellente qualité. C'est la poudre que je croyais. Du phare. J'ai oublié mon chapeau. Papa ? Je vérifie que... Vous avez quelque chose sur le visage. Du maquillage ? C'est possible. Je peaufine mes déguisements. Tu me connais. Ah ! Non, 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 dis tout, je sais pas. Ah, c'est Madame Hudson, avec notre thé. Non, faux. Nous avons de la visite. Une femme en proie aux doutes et à la colère. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Marie Sutterland. J'ai besoin de votre aide, monsieur Holmes. Je donnerai tout pour savoir ce qui est arrivé à monsieur Osmer Angel. Qui a-t-il, Miss Sutterland ? Monsieur Holmes, Osmer Angel a disparu. Et mon père, monsieur Windybank, ne lève pas le petit doigt. Ça me révolte. Porte sur des lunettes. Ça me révolte. Oh, dead pot. Ah ! T'es peut-être pressé, par exemple. T'es peut-être pressé, par exemple. Monsieur Windybank est sans doute votre beau-père, vu la différence de nom. Effectivement. Je l'appelle père alors qu'il est à peine plus âgé que moi. Votre mère est-elle en vie ? Oh oui. J'avoue que je n'étais pas enchantée de l'avoir se remarier si vite après la mort de mon père, et avec un homme si jeune. De quelle nature sont vos rapports avec Monsieur Osmer Angel ? Je l'ai rencontré au bal des gaziers. Je me souviens, Monsieur Windybank ne voulait pas que ma mère et moi aille à Lyon. Il ne nous laisse jamais sortir, mais cette fois, j'étais déterminée. Par chance, il a dû partir en France pour ses affaires, alors il n'a pas eu son mot à dire. J'ai rencontré Monsieur Angel ce soir-là. Nous nous sommes revus ensuite, pour des promenades. Mais père est revenu, et nos rendez-vous ont pris fin. Disposez-vous d'une source de revenus ? Oui. Il y a quelque temps, j'ai hérité de mon oncle Ned d'Ockland. Ainsi, vous ne manquez de rien, naturellement. Eh bien, je vis chez mes parents, mais je ne veux pas être un fardeau. Alors il dispose de mon argent. Pourquoi votre beau-père vous interdit-il de sortir ? Il trouve cela inconvenant. Il nous fait des reproches. Il dit que la place d'une femme est à la maison, auprès de sa famille. Monsieur Osmer Angel n'a pas cherché à vous revoir ? Père devait à nouveau s'absenter la semaine d'après. Osmer m'a écrit, pour me dire qu'il valait mieux attendre qu'il soit parti pour nous revoir. Après ça, il a cessé de m'écrire. Où habite Monsieur Angel ? Je ne sais pas. J'adresse mes lettres au bureau de poste de Lidenhall Street, poste restante. Vous êtes-vous fiancée ? Oh oui, Monsieur Holmes. Dès notre premier rendez-vous. Zut. Que pouvez-vous me dire d'autre au sujet de Monsieur Angel ? C'est un homme très timide. Nous nous promenions toujours à la nuit tombée, pour plus de discrétion. J'ai fait paraître un avis de recherche dans la chronique de samedi. En voici un exemplaire, et une lettre qu'il m'a écrite. Ah, une lettre d'amour ! Hum, oui. Je vois. Je m'en doutais, mademoiselle. Voilà qui confirme pleinement mes déductions. Quelle déduction ? Monsieur... Monsieur Wilde, Holmes, dites-lui. Marie a une mauvaise vue. Elle est sans doute mi-ha. Une lettre d'amour ? Vous n'êtes pas curieux de la lire, Holmes ? Un gentleman au nom de Holmes, maire Angela, mystérieusement disparue. Monsieur Angela mesure environ un mètre 70, et de fortes carrures et de teintes olivades. Il a les cheveux noirs, des pèvres favoris et une moustache. Il porte souvent des lunettes teintées. Lors de sa dernière apparition, Monsieur Angel était vêtu d'une redingote de soie noire, avec un gilet noir et un pantalon de tweed à resgris. Il a travaillé dans un bureau de Lidenhall Street. Toute information sera accueillie avec gratitude. Une récompense est offerte pour tout être fourni dans le but de retrouver cet homme. Mon cher amour, je ne vous tracassez donc pas trop. Pensez-vous que j'irais dire quoi que ce soit à votre famille qui n'entend rien à l'amour ? Nous avons passé un excellent moment ensemble, n'est-ce pas ? Quand votre père était en France, un moment si bref, mais qui m'a suffi pour comprendre que vous êtes ma vie. Je vais désormais passer chaque minute à vos côtés, si seulement une telle chose était possible. Je vous aime tant, et j'attends le prochain départ de votre beau-père en voyage, afin de vous retrouver. Osmer, Angel. C'est étrange. La lettre d'amour est tapée à la machine. Osper and Son. Un papier de bonne qualité, assez lisse. Une encre classique, rien de particulier. J'attends le... J'attends le prochain départ de votre beau-père. Nous avons passé un excellent moment ensemble, n'est-ce pas ? Quand votre père était en France. Miss Sutherland n'a fait la connaissance de Osmer Angel que pendant l'absence du beau-père. Étudions cette lettre de plus près. Certaines lettres ont des défauts typographiques. Miss Sutherland, auriez-vous d'autres lettres de M. Angel ? Hélas, non. Mais j'ai apporté la lettre de mon père envoyée de Paris. La voici. La lettre du beau-père aussi est tapée à la machine. Chère Marie, je profite de l'occasion pour vous envoyer ces quelques lignes avec l'espoir qu'elles vous trouveront, votre mère et vous. En bonne santé, la France est un pays agréable. Regardez, mais ici, comme partout, des misérablement trompent et maltraitent leurs femmes. Les hommes aujourd'hui n'ont pas d'honneur. Il vous brisera un cœur sans arrêt à penser. J'espère que vous serez obéissante et que vous veillerez sur votre mère, surtout. Suivez mes conseils. Ne sortez pas. Je serai bientôt de retour à votre père. La signature du beau-père de Miss Sutherland. J'espère que vous serez obéissante. Suivez mon conseil. Ne sortez pas. Le beau-père essaie de garder la fille chez lui. Un papier ordinaire. Légèrement jaune. Une encre classique. Rien de particulier. Étudions cette lettre de plus près. Certaines lettres ont des défauts typographiques. Les deux lettres ont des défauts typographiques. Ce qui mérite qu'on s'y arrête un instant. C'est pas celui M tantôt, c'était celui A. Ah, le M aussi. M. Dans les deux cas, on retrouve la même lettre avec le même défaut. Le A, lui. Encore une lettre avec un défaut. C'est un A avec un accent capable. Je vois pas de A avec un accent dans la lettre. Comment c'est les accents, non? Encore une lettre avec un défaut. Est-ce qu'il y a un F? France. Encore une lettre avec les mêmes défauts. Encore une lettre avec les mêmes défauts. Bien. D'après les défauts spécifiques, nous pouvons affirmer que ces lettres ont été tapées sur la même machine à écrire. Lorsque son beau-père était parti en voyage. Le beau-père de Mary n'était pas au courant de se relâche à Asma Angel. Celui-ci était timide, réservé. Il ne voulait pas mettre Mary dans la barre. Mary a eu l'occasion de faire une rencontre d'un sucre. Le beau-père de Mary a menti. Il n'est pas parti en voyage d'affaires, car il découvre la découverte que Mary lui déboïissait. Le beau-père de Mary est parti en voyage d'affaires, ce qui a donné l'occasion, c'est ceci, de rencontrer Asma Angel en secret. Les lettres présentent les mêmes défauts, et donc être tapé par une seule personne sur la même machine. C'est une coïncidence si les lettres n'en reviennent. Qu'est-ce que le revenu rapport à une sortie? La famille a intérêt à ce que Mary reste célibataire, afin de conserver l'apport de son héritage. Mary et son beau-père se faisaient confiance. Il lui a dit de ne pas sortir, car il estimait que c'était pour son bien. Le beau-père de Mary et de Wildenbank est déguisé pour jouer le rôle de M. Asmael, Angel, afin que sa belle-fille et son argent restent à la portée de la main. Mary serait bouleversée s'il apprend la véritable honte d'Asmael et Angel. Mary se donne même une jeune femme, gentille et honnête, qui devrait pouvoir mener sa propre vie. Elle ne mérite pas de... pour la tremble de l'assaut. Que pourrais-je vous dire de plus? Il va faire mal, par exemple. Vous devriez essayer d'oublier M. Asmael, Angel. Il ne fait plus partie de votre vie. Vous pensez que je ne le reverrai jamais? J'en ai bien peur. Mais que lui est-il arrivé? Ça n'a pas l'importance. Il est parti et il ne reviendra pas. Vous ne pouvez rien y changer. Oh, M. Holmes. Non, je ne peux pas l'oublier. Je resterai fidèle à Osmer. Je l'attendrai. Au revoir, M. Holmes. Holmes, vous auriez pu vous montrer plus diplomate. Zut. C'était mal expliqué, vous aussi, la traduction, c'est bizarre. Que sois-t-il. Que sois-t-il. Qu'est-ce que c'est? M. Holmes, que tout va bien. Oh, mon Dieu. Rentrez chez vous et enfermez-vous avec Kate. J'entends un tic-tac. J'entends un tic-tac. Je vois des fils à l'intérieur. Ils peuvent être reliés au couvercle. Un petit cadeau à retardement fait maison de la part d'un admirateur secret. J'ai deux minutes pour le désamorcer. Un paquet d'explosifs. Des files y entrent et en sortent. Impossible de deviner comment ils sont emmêlés à l'intérieur. Une source d'électricité pour le détonateur. Une source d'électricité pour le détonateur. Des fils sont reliés à la cloche et au marteau. Quand le réveil sonnera, la bombe explosera. Des fils sont reliés à... Ah, ce solénoïde empêche de désamorcer facilement la bombe. En cas de coupure de courant, il fait contact avec le circuit secondaire et la bombe explose. Un paquet d'explosifs. Des files y entrent et en sortent. Impossible de deviner comment ils sont emmêlés à l'intérieur. En fait, ce qu'il faut que je coupe, c'est... Un petit cadeau à retardement. C'est chez le noir, pas à moi. Des fils sont reliés à la... Ah, en cas de coupure. Un... Un... Un petit cadeau à retardement. Des fils sont reliés à la cloche et au marteau. Quand le réveil sonnera, la bombe explosera. Un petit cadeau à retardement fait maison, de la part d'un admirateur secret. Ouf. Un petit cadeau à retardement fait maison, de la part d'un admirateur secret. Un petit cadeau à retardement fait maison, de la part d'un admirateur secret. Oh ! Que s'est-il passé ? Rien qu'une petite bombe Quelqu'un cherche à me tuer ? Pourquoi ? Rassurez-vous, je ne crois pas que vous étiez visé Qui alors ? Monsieur Holmes, vous allez bien ? J'ai vu le type, j'ai essayé de l'attraper mais il s'est échappé Peux-tu le décrire ? Dans les 1m65, les cheveux noirs et un bec de lièvre Wiggins, dis-nous tout ce que tu as vu Le gars gardait votre appartement alors j'ai pensé que c'était un client Mais il a sorti quelque chose de sa veste et il l'a lancé à travers la fenêtre J'ai crié et il a détalé Je l'ai attrapé par la manche mais il s'est enfui en laissant sa veste Je suis désolé de ne pas l'avoir attrapé, Monsieur Holmes Tu as bien agi, Wiggins Maintenant, voyons un peu cette veste Lave-la, tenez Beau travail, voilà un pénis Merci Monsieur Holmes Merci Monsieur Holmes Merci Monsieur Holmes Merci JT, les initiales du propriétaire. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Il pourrait y avoir un message secret écrit au jus de citron. Non, ne touchez plus à rien. Il y a des taches d'encre sur ce papier. J'aurais pu retrouver le texte grâce à ma table d'analyse, si Wilde ne l'avait pas détruite. Un poème ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas un poème. C'est une chanson. Moe Hawkes, ralliez-vous. Elle raconte la rébellion des Américains face à la domination britannique. Unissons-nous et soyons fiers. Retrouvons nos chefs aux dragons verts. Je les imagine chantant, buvant et trinquant à cette nouvelle nation. Avant d'aller jeter à la mer vos cargaisons de thé arrivées au port. Mais pourquoi garder cette chanson dans sa poche ? On s'en a déjàiment détruit la table d'analyse et l'épreuve venant de la serre. On s'en voulait seulement se rendre utile lorsqu'il a détruit la preuve. Mais ce n'est que par maladresse qu'il a détruit la table. À cause de Wild, ma table d'analyse a été complètement détruite. Bien joué, Toby. Qui a tenté de me tuer, monsieur Holmes ? Qui a tenté de me tuer, monsieur Holmes ? La Terre-Verne du Dragon Vert était un établissement public servant à la fois de Terre-Verne et de lieux de réunions situés sur Union Street, dans le quartier de Nord-Han de Boston au début du 19e siècle. Un certain nombre de répliques de ce pub a vu le jour dans toute l'Europe. L'une d'entre elles se trouvait à Londres, près du port, dans le quartier de Whitechapel. Et voilà. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Allons dormir. Comment pouvez-vous dormir alors que quelqu'un essaie de me tuer ? Égoriste ! Ok. Sous-titrage ST' 501 Le lendemain matin. Franchement, un tel narcissisme. Monsieur White n'a pas mis bien longtemps à cerner papa. Monsieur Oum, je suis Tabitha Falk, l'une de ces infirmières en charge détenue de la prison de Westgate. Je me suis occupé de Monsieur Halbide, qui m'a demandé de vous écrire après sa mort. Jusqu'à son dernier soupir, il est resté en colère et amain, et il a refusé de demander pardon à Dieu. Il vous en voulait, Monsieur Oum, ce n'est pas l'avoir respecté sa dernière volonté, c'était très triste à voir. Salutations respectueuses, Tabitha Falk. Il est trop drôle ! Tu as bien dormi, Kate ? Très bien, merci papa. C'est Wilde ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Il est en train de faire de vous une légende. Oh, l'imbécile ! Qui est-il, Kate ? Eh bien, je suis passée vous voir. Je voulais vous dire que je vais au zoo, avec Alice. On va manger en ville. Au zoo ? Quelle idée ! Peut-être parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire ? Je suis désolé, Kate. Depuis que Wilde est là, tiens, voilà un peu d'argent pour t'acheter quelque chose. D'accord. Je file. Kate... Vous ne comprenez jamais rien ! D'accord, d'accord. Viens par là. Vous ne vous intéressez jamais à moi. Bien sûr que si, mais j'ai eu une nuit difficile. Oui, Alice m'a dit pour la bombe. Mais vous, vous ne me dites jamais rien. Kate, je... Je veux seulement te protéger. Vous ne comprenez rien. Je voudrais que ce soit Alice qui m'adopte. Ne sois pas ridicule. Je me demande pourquoi mes parents vous ont fait confiance. Ils vous connaissaient vraiment ? Kate ! Reviens ! Bon sang, quel gâchis. Cette Alice, il y a quelque chose d'étrange en elle. On dirait qu'elle joue avec les sentiments de Kate. Leur absence m'offre une bonne occasion de fouiller le logement d'Alice. D'ailleurs, il vaut mieux attendre le soir pour me rendre à la taverne du dragon vert. Je vois que tu t'entends déjà à merveille avec Kate. On va voir qu'est-ce qui se passe dans cet appartement. Leur absence m'offre une bonne chose. Il ne vaut mieux et ne vaut mieux à utiliser la force. Il faut que je trouve un autre moyen d'entrer chez Alice. Il faut qu'il y a quelque chose d'appliquer. Il faut qu'il y a quelque chose d'en取re par Alice. Il faut qu'il y a quelque chose d'un autre moyen d'entrer chez Alice. C'est à l'autre côté. C'est parti. 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 Je pourrai. C'est parti. 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 Prenez ! Je suis proche mais... Qu'est-ce que j'pôde à faire là ? Je suis proche mais je suis proche mais je suis proche ! Ols ! Sale chien ! Tu vas crever ! Je suis proche ! Je suis proche mais je suis proche ! Je suis proche ! J'ai tout, j'ai pas été proche ! Je pense qu'on a tout fait ce qu'il pouvait vous aider, même jouer le rôle du délire. Je pense qu'il est aussi évident qu'il n'est pas étonnant que son incarnation dans une situation étrange, voire dangereuse. Est-ce qu'on allait de l'autre côté? On verra. On verra. On verra. Qu'est-ce que vous voyez? Elle vous a reconnu. Évidemment, vous devez vivre le personnage. Vous savez... Ah, vous! Ça suffit. Montez ou je vous ramène à ce pub. C'est compris? Ah, c'est ça! Vous le tenez! Je... Euh... D'accord. Mais vous devriez prendre des cours de théâtre. Je sais que vous êtes venu pour venger votre père. Vous avez emménagé ici. Vous m'avez espionné et vous préparez votre vengeance en utilisant ma propre fille. Ne soyez pas ridicule. J'adore votre fille. Vous voyez des complots partout. Et j'ai de bonnes raisons. Vous oubliez comment je gagne ma vie? Je vous plains. Vous confondez sincérité et malhonnêteté. Oseriez-vous prétendre que votre présence ici est une coïncidence? Bien sûr que non. Je voulais vous rencontrer. Mais ce n'est pas la haine qui m'a poussé à le faire. C'est la fascination. J'espérais apprendre ici des choses sur mon père. En savoir plus sur ma propre identité. Mais étrangement, ça n'a rien résolu. Vous êtes une énigme. Pour votre fille aussi. Vous n'auriez jamais dû mêler ma fille à vos problèmes malsains. Vous la perturbez. C'est terminé. Elle ne le sait pas encore, mais je vais bientôt partir. Je n'ai plus rien à faire ici. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Tant mieux. Mais vous auriez dû venir me parler au lieu de vous cacher. Comment aurais-je pu deviner que vous étiez si indulgent envers les enfants de criminels? Vous! Je pars. S'il vous plaît, laissez-moi au moins profiter de mes derniers moments avec Kathleen. C'était tout pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes. The Devil Daughter live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah. … … …